Hi yo what's up tout le monde c'est thunders aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça faisait un petit bout que je n'avais pas sorti de vidéo et il y a beaucoup de choses qui se sont passées in-game depuis le temps donc je vais vous faire un gros briefing bon ma dernière vidéo je vous présentais un petit gameplay fossile donc il faut savoir qu'en ce moment je farm extrêmement le fossile parce que je suis en train de me partir une team en fait de me récréer une nouvelle team donc j'ai déjà le panda vous avez probablement vu bon la vidéo est super speedy mais en gros il y a panda il y a mon yupp il y a mon panda sur le compte de lilly j'ai créé un roublard je vais tout vous présenter ça donc je tiens d'ailleurs à m'excuser pour la qualité du micro dans le fond j'ai vendu tout mon ancien setup à mon beau frère à mon petit beau frère et puis je me suis acheté un gros laptop mais j'ai pas de micro en fait c'est le micro intégré dans le laptop donc la qualité est vraiment horrible je tiens à m'excuser et d'ailleurs ça se peut que je joue souvent au biais comme ça juste pour voir si dans le fond ça enrichit bien parce que la dernière fois que j'ai essayé de tourner une vidéo le micro m'a lâché après au moins cinq minutes donc j'avais fait ma vidéo au complet et puis ben je parlais dans le bar en fait donc voilà j'espère que vous allez super bien pour votre part pour ma part ben ça va super bien donc qu'est-ce que je fais de bon dans The Fuse donc il faut savoir ça fait quand même je vous dirais une semaine et demie voire deux semaines ben ça fait environ deux trois semaines que j'irai pris et puis ben je joue de plus en plus peut-être pas à dire que je joue extrêmement mais je joue quand même une fois de temps en temps peut-être je me connecte quatre cinq fois semaine je fais des petites séances de trois quatre heures donc ça fait toujours plaisir donc qu'est-ce que je fais une game donc en ce moment je suis parti un roublard dans le fond pour gérer tout ce qui a un peu une dimension tout ça tu sais panda roublard c'est une combinaison qui est très très bonne donc je me suis dit pourquoi pas donc je garde toujours lignée en variante si jamais j'en ai besoin et vu que le roublard est feu ben le stop peut aussi bien aller sur lignée également donc je vais vous présenter un petit peu mes personnages donc là il faut savoir que le stop du panda c'est pas un stop décisif je l'ai stuffé R pour l'instant parce que j'avais pas vraiment les moyens de m'acheter une grosse panne au tag tout ça qu'on voit énormément sur youtube là des stuff un peu meta en fait sur le panda donc pour l'instant j'ai pas mal juste mis le panneau R donc c'est un stop qui est très très abordable coûte environ une quinze vingtaine de millions sans exo PA sans exo PM pour vous le préciser donc comme vous pouvez le voir j'ai extrêmement de ressources ici ça je vous dirais que c'est peut-être une séance à quinze ans jaune ma banque se viva puis je vais avoir au moins deux mille kamatrix c'est insane donc bon le panneau le stuff assez basique c'est le stuff d'ailleurs que quand le ouginiac va être 200 enfin je me suis cru ouginiac on va y arriver c'est ce stuff là qu'il va avoir je vais vraiment investir sur un exo PM par contre pour enlever la carnac pour avoir le sixième PM et plus investir sur un exo PM sur la glursone ou sur le valet vénard peut-être pas mal plus sur la glursone ça va dépendre du prix en fait mais dans le fond j'ai courant d'alister cap à descriptif minoture là pour l'instant vu que j'ai pas d'exo PA je vais enlever les pantoufémors pour mettre les bottes les balines à bottes dans le fond pour avoir le PA supplémentaire le bouclier dans le fond ça va être le bouclier valeur de 7 ans je pense ou quelque chose genre et puis bon le givre fou que vous allez connaître tout ça ainsi de suite dans le fond mais pas mal la variante sur le ouginiac c'est pas mal les balines à bottes qui va juste changer ainsi que l'avantage qui va être ajouté au CAC et puis les trophées tout ça ça va sauter donc on va garder toujours les trophées PAPM ainsi que le cascadeur majeur mais sinon les autres espaces là je vais compenser je sais pas avec quoi donc pour l'instant mon micro tient bien la route donc je m'excuse si vous voyez plein d'images ainsi que sur le biais c'est juste pour voir si mon son enregistre c'est bien donc voilà pour le panda rien en dire de plus là pour l'instant il est full il est full à J donc j'ai mis 266 d'agile restant vita donc il a quand même une bonne vitalité de base vu qu'il est en dinde en dinde c'est quoi déjà donc à mort des bennes donc ça donne dans le fond 1000 dili 300 d'avita et 70 d'agile donc voilà pour le panda rien en dire de plus bon pour les sorts qu'on peut voir j'utilise que ces sorts là pour farmer ici juste pour attirer les mobs donc voilà à ce niveau là on s'en fout des messages donc pour le yupp le yupp il y a un stuff assez basé qui est assez populaire aussi j'ai pas de coeur saignant ou de corruption dans mes items parce que j'ai comparé beaucoup les stuff en fait pour si je remplaçais les deux items strigite par deux items de cette panoplie là et puis je voyais pratiquement bon c'est sûr que corruption ou coeur saignant va donner plus de dommages mais je vous dirais que c'est environ une trentaine 40 dommages de différence en PVM ça vaut pas le coup dans le fond de réinvestir des camas dans ces stuff là donc c'est pour ça que pour l'abord pour l'instant je le garde sur un stuff comme ça qui me convient amplement donc bon vous connaissez pas mal tous c'est très très populaire donc pour masco toulou avec capologie saint sur volcourt double strigite anneau croustique pm baglourson pa et un marteau airture en guise de cac et pour le bouclier on a un bouclier du capitaine à magna donc j'investis pas beaucoup sur les stuff pour l'instant on va pas mal plus voir ce quand mes personnages vont être 200 et que je vais pouvoir commencer à faire des songes infinis c'est pas mal je vous dirais un peu mon objectif en ce moment d'où la création de l'eugignac je vois beaucoup d'eugignac sur les songes infinis la compo double eugignac Feka Panda mais j'ai décidé de faire un petit peu changement garder mon ya le panda garder un eugignac et jouer roublard ou illy tout dépendant mais tout dépendant des combats mais sinon je pense majoritairement ça risque d'être illy le roublard je l'ai juste créé pour le PL en fait ça va super vite farmer le fossile avec un panda roublard honnêtement c'est juste trop easy donc voilà pour le stuff une puise verte dans le fond comme familier et puis les trophées comme pouvoir abyssale pour turquoise un vigoureux un enragé puis un remueur pour le PA vu que l'ocre je l'ai mis sur le roublard donc le stuff du roublard encore un stuff assez basique je vous dirais pas d'exo PA ah oui un exo PM pardon pas d'exo PA par contre sur le stuff donc c'est sûr que si mettons j'achète un exo PA je pourrais soit enlever l'ocre pour mettre un trophée ou bon quoi que là qu'il est quand même le bienvenu je vous dirais donc les bisous glos qui m'a pas niveau 100 je vais vous montrer ça donc au fond on a une coiffe cq double item cq à la base je voulais jouer arc corrompu mais je trouvais que l'arc coûtait grassement cher pour l'usage que j'allais en faire quand j'aurai les camas probablement je vais investir sur ce CAC là mais pour l'instant j'ai pris l'épée d'automail ça me convient simplement et vu que je joue dans le fond des idoles CAC ben je voyais pas l'intérêt dans le fond d'avoir un CAC un CAC distance surtout quand le réseau de bombes du roublard ben il one shot déjà à la base des mobs donc c'est pour ça que je me suis dit j'aime mieux payer 600 000 camas une épée d'automail que de payer cinquième un arc corrompu pour l'usage que je vais en faire pour l'instant mais le reste du stuff dans le fond le coiffe cq on a une cap diodin avec 6 dommages critiques bon encore là le roublard c'est pas un gros dommage illeux cc mais si jamais je veux switch le stuff vers le lini ben c'est toujours ça de pris donc une ceinture cq double item cq qui donne 20 docri je pense 50 ouais 50 têtes 10 docri et 5% de crit donc les bottes pathogastriques donc c'est sûr qu'il y a énormément de variants qu'on peut aller chercher même le boubou j'ai même pas le bon boubou juste pour vous montrer à quel point je n'ai pas tant investi sur les stocks j'ai investi sur les items qui valaient vraiment la peine et sinon les autres items ben je me garde un petit loss pour des améliorations bien évidemment donc l'épée de thomère donc double anotami pour l'épée haut donc un exopm et un avec 1% de dommages au sort et l'amulet de volcan donc l'augignac pour l'instant comme vous pouvez voir ben il faut le sagesse donc je le montre ça fait peut-être 5 jours que je l'ai créé et déjà 186 et ici ben c'est le yum de mon ami que je m'amuse à monter en même temps pour avoir le butin 5 et souvent je recrute dans le fond un personnage que je fais payer majoritairement 50 000 voire 100 000 kamas le combat ça dépend de mon feeling comme là lui j'ai fait des combats j'ai chargé 50 000 il a fait 4 combats environ donc c'est toujours 200 000 kamas de prix ça rembourse mes clés dans le fond ça coûte 2 m2 je pense les clés sur la serveur fury donc voilà donc on est à 9 minutes d'enregistrement c'est pas super je pense que j'ai pas mal tout dit mon micro enregistre encore en plus on est content donc pour l'instant comme je disais l'objectif c'est vraiment de hopper mon eugeniac niveau 200 par la suite ben je vais mettre le stuff du panda vers le eugeniac faire des petits changements bien évidemment et par la suite mettre un stuff sur le panda donc là c'est là je pense que vous connaissez tous je vais vous montrer ça on va aller faire un petit tour sur le dofusbook je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il s'en meurt même si je pense que vous connaissez déjà hop on va se connecter bon je fais pas des livres c'est parce que pour le temps d'attente je pense que ça vaut pas vraiment la peine donc là ça c'est pas mal la stuff qu'il va y avoir sur le panda là c'est sûr que là j'ai mis 2 amus 2 anneaux par l'oie de noces pour éviter le trophée pm mais je sais qu'il y a un autre anneau qui est plus intéressant dans le fond là que 2 anneaux par l'oie de noces et la mettre exo pm ça va faire c'est que ce stuff là n'a pas d'exo pa ni d'exo pm mais c'est un stuff qui vous coûte relativement cher surtout la mulette je pense la mulette qui donne 2 pa, le familier là faudrais-je mettre par contre le givre fou parce que je pense qu'il va manquer d'initiative puis pouvoir les trophées tac, les trophées tac leur ainsi de suite et ainsi de la remueur pour le pa vu qu'on a pas d'exo pa donc voilà et j'ai-tu ? j'ai-tu ? j'ai-tu ? j'ai-tu ? bon ça ça va être le stuff de l'euginiac niveau 200 donc comme vous pouvez voir le seul changement c'est les baleines à bottes qu'on va venir ajouter sinon le reste du stuff reste le stuff que j'ai en ce moment en rajoutant un avantage minimilement et puis le bouclier d'Isaël qui va rester un objectif je sais qu'il coûte très cher donc on va voir si on trouve pas une variante plus économique pour l'instant et une fois qu'on se refait quelques kamas avec les songe infinis on va pouvoir soit la crafter ou soit l'acheter et puis voilà je pense que je vous ai pas mal présenté les deux stuff je l'avais fait un stuff 200 ok donc c'est ça dans le fond c'était pas mal ça en fait le stuff du haut de l'or c'est juste que là il n'y a pas l'arc corrompu comme vous pouvez voir il n'y a pas le bouclier du stalak non plus ou même le cap feuille je pense que le stalak reste plus avantageux donc le stalak coûte 5ème aussi ça coûte relativement cher donc on va voir qu'est-ce qu'on en fait par la suite donc voilà pour la vidéo guys j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aimez ça en fait me revoir m'entendre même si je sais que la qualité est totalement hachée mais au moins c'est toujours ça de prix donc je ferme énormément le fossile de ces temps-ci donc c'est pas mal ça que je fais dans le fond quand j'ai repris le hub devait être oméga je pense qu'il était oméga 116 donc il est rendu oméga 136 le panda quand je l'ai repris je pense qu'il était oméga 40 genre oméga 35 même il est rendu 87 donc ça monte super bien là le roublard il va perdre son double xp par contre ben son double xp et son x2 vu que les nids étaient oméga 60 donc il lui reste 2 niveaux je pense ah non ok il lui reste quand même 12 niveaux en x2 puis par la suite il va perdre mais non je prends énormément d'xp là j'ai fait un combat no tchal prendre 9 millions là faudrait que j'essaie le roi nidas c'est ça qu'il m'avait dit le gars là il pouvait avoir 71 millions ça je pense que c'était un tchal et bon là j'avais fait ou j'ai échoué mais en gros le premier combat dans le fond qu'on a fait j'ai fait un doublet tchal je pense qu'on a payé 115 millions donc c'est énorme je pense que le roublard il devait se prendre 250 millions donc ça hop assez rapidement et puis le yuf de mon ami il l'a créé mercredi je pense hier j'ai pas joué en une journée j'avais monté 180 euros là ça doit faire une heure que je suis connecté donc voilà c'est tout pour la vidéo donc j'espère que vous aurez plus si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un like mettre des commentaires si jamais vous avez des idées de ce truc peu importe allez-y c'est un grand plaisir j'arrive pas à rentrer vos questions merci à vous pensez une bonne soirée au revoir merci à vous